Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au chapitre économique, les réalisations pour la relance de l'économie nationale, pardon, déroulées, des secteurs comme les mines, soulignées, de même que pour la diversification de l'économie hors hydrocarbures, la numérisation, les start-up également, du discours, les réformes et instructions du président se sont saluées par les opérateurs économiques. A propos de politiques étrangères du pays, le président Tebboune a réitéré les positions immuables de l'Algérie concernant l'Écosse juste, la Palestine-Ussara occidentale et leur défense lors du mandat de l'Algérie dès le mois prochain au Conseil de sécurité de l'ONU. Arrasa, le centre et le sud de l'enclave, intensément bombardés par l'antité sioniste, la politique Netanyahou ne vise en fait qu'à couvrir son échec et protéger ses arrières. On y reviendra dans l'édition. Et puis, on parlera de culture et ce dictionnaire consacré à la bande dessinée algérienne, à lire en ses temps de vacances et du football, avec notamment cette conférence de presse annoncée pour dimanche du coach Balmadie en perspective de la Cannes 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité, ce lendemain du discours sur l'état de la nation du président de la République, Abdelmadie Tebboune, s'est longuement exprimé devant le Parlement en congrès. En session extraordinaire, il a commencé par brosser un tableau de la situation de l'Algérie avant son élection, les engagements pris pour une réforme politique avant de s'apesantir sur leur concrétisation. Le président Tebboune qui a d'abord salué les élus du peuple auxquels il s'est adressé hier, un Parlement emprunt d'intégrité électorale. Je vous reconnais que vous êtes le premier parlement qui n'a pas de s'apesantir, le premier parlement qui n'a pas été fait dans l'éducation d'éducation et dans l'éducation, pas de mâle d'éducation et de mâle d'éducation. D'ailleurs, je vous remercie que vous êtes tous les 30% que vous êtes allumés dans votre pays qui ont été éclés. J'ai été éclaté à l'éducation. J'ai été éclaté à l'éducation. Le rétablissement de la confiance, une autre priorité affichée par le chef de l'État, concrétisé par le renouveau constitutionnel et celui de la gouvernance. Dans son discours sur l'état de la nation, le président de la République a évoqué cette initiative, l'initiative qui va dans le sens de la moralisation, de la vie politique et les pratiques démocratiques. C'est ce qui concerne ce chapitre des déclarations politiques du président de la République hier, lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement en session extraordinaire. Aujourd'hui, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a animé une conférence de presse. On retrouve d'ailleurs sur place Sofia Boukalsha. Sofia, bonjour. Oui, bonjour Sofiane. Le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, qui était d'ailleurs aux côtés du président de la République, s'est exprimé. Il a réagi justement à cette initiative présidentielle. Effectivement, donc, le président du Conseil de la Nation salue l'initiative du président de la République. Le premier discours depuis 1977, une étape historique. Il salue donc ce nouveau mode de gouvernance, le discours qui deviendra désormais une tradition qui sera tenue chaque année. Salah Goudjil a rappelé que la constitution de 2020 a contribué à l'édification de l'Algérie nouvelle. Sa construction a commencé au lendemain de l'élection du président de la République et que le chef de l'État a tenu à informer hier la nation de toutes les réalisations effectuées en quatre ans. Et donc, c'est une réelle comparaison avec l'Algérie d'aujourd'hui, avec l'Algérie d'avant. Le bureau du Conseil de la Nation exprime sa grande satisfaction contre les indicateurs positifs et rassurants présentés hier par le président de la République et grâce à toutes les réformes engagées qui ont touché plusieurs secteurs en dépit du contexte géopolitique exceptionnel. Salah Goudjil a rappelé donc toutes les réalisations, à savoir la préservation du boulevard d'achats, le soutien à l'investissement, la justice et à la préservation du caractère social de l'État et les garanties des décisions politiques et économiques en faveur de la pleine souveraineté. Donc, le président du Conseil de la Nation a appelé à un travail acharné, à une détermination, à une unité et une unification des efforts pour se préparer aux prochaines étapes. À la fin, il a réaffirmé enfin sa confiance entière accordée au président de la République. Merci, Sophia Boukelcha, pour toutes ces précisions. Justement, un des membres du Conseil de la Nation, le sénateur Elias Rachor, a lui aussi réagi. Contacté par Hanen Seysi, il a qualifié cet événement politique avec le président de la République de rencontre fructueuse. Elle consacre, selon lui, l'alternance au pouvoir. C'est une rencontre très fructueuse pour les deux chambres, pour la Nouvelle Algérie, pour la démocratie. Le gouvernement, c'est l'alternance du pouvoir et le contrôle des chambres pour le travail du gouvernement. On a constaté qu'il a aussi élaboré, sur le plan international, la position de l'Algérie qui ne change pas depuis l'indépendance. On défend toujours les causes justes. Il a apparaît aussi de la relance économique. L'Algérie n'a pas été touchée, malgré que des grands pays ont des indices inférieurs. Nous, on a un indice de la Banque mondiale, 4,2 pour notre développement économique. Je pense que le train est en train de marcher, vraie relance. On est très optimiste pour le programme du président. Réaction également des députés à la Chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de Halel Boutelja, de la Commission finance de la Chambre basse. Pour se députer cette nouvelle tradition dans la pratique démocratique, est fidèle aux principes de transparence. C'est un événement national. Le président de la République veut que cet événement devienne une tradition à travers un discours chaque année qui sera adressé à la nation devant ses représentants pour un bilan de l'année. Et bien sûr, tracer les objectifs et tracer la feuille de route pour l'année qui vient après. Le président de la République a adressé un témoignage clair, sans ambiguïté, envers les membres des deux chambres du Parlement. Il a témoigné de l'intégrité de ces membres, élus d'une façon transparente et loin de toute spéculation. Et ça, c'est un témoignage qui est à l'honneur de l'institution et de tous les membres des deux chambres. Devant justement le Parlement, le président de la République a déroulé le bilan des réalisations et des perspectives, notamment des réformes pour la relance de l'économie nationale. Le chef de l'État a qui a souligné ses priorités, notamment en ce qui concerne le secteur des mines. Le président de la République réitère la position de l'Algérie concernant l'endettement extérieur. Il n'est question en aucun cas d'avoir recours à cette option. Il y va de la souveraineté et de l'indépendance financière de l'Algérie pour ne pas priver le citoyen algérien d'une vie décente. L'Algérie s'est engagée à récupérer tous les fonds détournés, mener une lutte efficace contre toute forme de corruption et la dilapidation des deniers publics. Le président de la République a souligné que l'Algérie a pu récupérer plus de 30 milliards de dollars de biens. Pour ce qui est des fonds détournés à l'étranger, les pays européens concernés sont prêts à collaborer avec l'Algérie pour la restitution de ces fonds. Malgré la volonté de certaines personnes de semer la discorde, en créant entre autres une perturbation dans l'approvisionnement en produits de première nécessité, l'Algérie a pu préserver sa stabilité et les réserves de change ont atteint les 70 milliards de dollars. La politique du président de la République depuis son élection il y a de cela 4 ans pour la relance de l'économie, saluée par les opérateurs économiques. Monsaf Boudarba, contacté par Rimbou Kadou, m'accueille favorablement ce qui est engagé en faveur du secteur économique national. La stabilité politique est un gage pour le retour des investissements pour les IDE. Nous accueillons avec grande satisfaction tout ce qui a été fait en faveur du retour des investissements étrangers, le retour de la confiance pour nos opérateurs économiques qui véritablement aujourd'hui trouvent en la personne du président de la République le meilleur avocat d'une politique courageuse et qui permettent à l'Algérie de retrouver les taux de croissance dont nous attendons avec grande impatience. Voilà en ce qui concerne cette réaction d'un opérateur économique, la vie économique nationale marquée par cette orientation du chef de l'État pour renforcer notamment les start-up et la politique de généralisation du numérique. Le président de la République durant son discours a mis l'accent sur l'impératif d'accélérer la numérisation tous secteurs et domaines confondus afin de gagner en transparence et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. L'écosystème entrepreneuriel algérien qui brille à l'international, des compétences algériennes qui font en sorte de hisser le drapeau algérien O lors de compétitions internationales, à même d'être recolus parmi les pays réputés pour leurs start-up et leurs idées innovantes capables de répondre à des problématiques au cœur de la société. Lutter contre l'opacité sous toutes ses formes à l'aide du numérique, de l'innovation, le président de la République a également mis l'accent sur le potentiel de la jeunesse algérienne à s'investir davantage du point de vue socio-économique à même de relever les défis présents et futurs. Et la politique étrangère de l'Algérie des propos du président de la République dans son discours sur l'état de la nation Il s'est exprimé notamment sur le poids actuel de l'Algérie, sur la scène internationale et le rôle qu'elle jouera dès l'entame de son mandat dans à peine quelques jours en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et une fierté pour tout le pays, Abdelmajid de Poum. Le président de la République a affirmé que l'Algérie usera de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre l'Afrique et les causes justes. Il a réitéré que l'Algérie n'abandonnera jamais la Palestine et son soutien. Pour la question Sahraoui, c'est une question de décolonisation dans le dossier et sur la table des Nations Unies pour notamment lancer les référendums sur l'autodétermination. Dans l'actualité, à l'étranger, justement, ces frappes sionistes contre la bande de raza qui se poursuivent encore ce mardi au 81e jour de l'agression contre l'Angla palestinienne. Et sa population, plusieurs dizaines de martyrs encore enregistrés ce matin, de nombreux palestiniens toujours portés, disparus. Des bombardements intensifs de l'aviation sioniste contre Khan Younes, l'hôpital al-Nasr de la ville également visée. La ville de Deirbalah dans le centre de raza également intensément bombardée. Aujourd'hui, l'antité sioniste qui attend une riposte de l'Iran a compté du front nord après l'assassinat en Syrie de Razie Moussavi, un commandant des gardiens de la révolution. Moussavi, l'un des conseillers les plus expérimentés des forces d'Al-Qud, s'est mort hier dans une attaque de missiles israéliens près de Damas. La riposte de l'Iran, chose sur laquelle revient Anna Corbez, conseillère en stratégie militaire contactée par l'Abbias Lémanie. Cet assassinat de général Reza Moussavi, un événement très grave, il a été visé directement, ça veut dire qu'il y avait des agents israéliens qui ont fourni l'information pour l'atteindre lui précisément et pas quelqu'un d'autre. Ceci est très grave puisque c'était un officier de rang très élevé qui avait un rôle très important dans l'axe de la résistance. C'était un collaborateur très proche de Qasem Soleimani. Aussitôt, l'Iran a annoncé qu'Israël devrait payer pour cet assassinat ciblé, pour ce crime. Et donc, je pense qu'il y aura une réponse de l'Iran. L'Iran est resté sur une certaine retenue jusqu'à présent, tout en soutenant à la fois l'axe de la résistance au travers du Hezbollah, au travers des milices irakiennes, au travers des Yéménites, n'a pas mené d'action guerrière directement contre les États-Unis ou Israël. Il est possible qu'un tel assassinat puisse amener l'Iran en représailles des attaques plus fortes. Ce nouveau forfait sioniste cache l'échec de la politique de Netanyahou. Il s'est déplacé hier pour lancer des appels à l'intensification des actions militaires. Lecture de ses propos avec Mourad Sba, journaliste palestinien. Del Khalil, il en parle à Karima Benour. Netanyahou veut prolonger son règne au sein de son gouvernement en continuant sa guerre contre Reza, et cela va constituer une protection contre les procès judiciaires qui l'attendent à la fin de son mandat. Il a échoué dans sa guerre, il a échoué dans la protection de ses colons, dans les colonies qui sont situées tout au long de la frontière avec Reza, ce dont l'accusent les partis d'opposition et aussi les familles des prisonniers sionistes dans la bande. Il n'a pas eu un discours clair, il a dit qu'il allait pousser les razaouis à quitter la bande en masse et de manière volontaire. C'est ce qu'il souhaite avec plus de meurtre, de politique de famine, de soif, et la victoire pour lui c'est l'assassinat des femmes et des enfants. Netanyahou est inconscient dans l'effet néfaste de la résistance dont il subit les conséquences à travers la résistance populaire et la guerre des rues dans la bande de Reza. Et puis le responsable du bureau de coordination humanitaire de l'ONU au Tcha qui affirme aujourd'hui que ce qui se passe à Reza est considéré comme un génocide. Le sud de la bande connaît à présent une forte densité de réfugiés, principalement à Khanounes, où il y a eu cette intensification des raids sionistes. Les camps de réfugiés de Nord-Champs en Cisjordanie occupé du côté de Toulkaram ont également été déclaré zone militaire par les forces d'occupation sionistes. Deux Palestiniens ont été tués ce matin à El Khalil. Voilà en ce qui concerne la situation Palestine occupée, où le dernier bilan de l'agression sioniste, ce véritable génocide contre le peuple palestinien fait état à présent, d'au moins 20 600 Palestiniens tombés en martyr et plus de 54 500 autres blessés. Pour s'appesantir à présent sur le chapitre culturel, vous le savez, les enfants sont en vacances, s'en cherchent tout le temps des occupations. Pourquoi pas la lecture ? Voici une idée. Un dictionnaire est consacré à la bande dessinée algérienne, à lire par les enfants en ces temps de vacances scolaires. Présentation avec Fader Boumati. Le dictionnaire de la bande dessinée algérienne et du dessin de presse est une première en Algérie et une rétrospective de 1962 à 2022. A travers 500 pages d'illustrations et d'archives, c'est plus de 200 bédéistes et dessinateurs algériens qui sont cités. Des plus célèbres au moins connus. C'est un travail colossal qui a duré plus de deux ans, nous dit son auteur Lazavi Lapter. C'est un dictionnaire qui fait le tour de 60 ans de création dans le domaine de la bande dessinée et du dessin de presse. Je fais le tour de la question. J'évoque pratiquement tous ceux en tout cas qui ont publié soit des dessins de presse, soit des albums. J'ai recensé dans ce dictionnaire près de 300 albums qui ont été publiés durant ces 60 dernières années. Je parle également des manifestations qui tournent autour de la bande dessinée, notamment les festivals comme le fameux festival international de la bande dessinée algérienne. Et évidemment, je fais le tour de la question des 50 festivals, des 50 manifestations de la bande dessinée. Je recense dans ce dictionnaire également une quarantaine de magazines entre le français et l'arabe, et ainsi que les personnages, je pense en particulier à Bouzi, Désina, mais aussi Mkidesh et Richard. Le 9e art algérien est très développé, contrairement aux autres pays. L'Algérie, c'est un pays pionnier dans le domaine de la création de la bande dessinée et de dessin de presse. On ne trouve pas l'équivalent d'ailleurs dans les pays du Maghreb ainsi que dans les pays arabes. Nous avons un 9e art qui a toujours été très développé. Avis à tous les passionnés du 9e art, le dictionnaire de la bande dessinée algérienne de Lazavi Lapteur est disponible en librairie et c'est paru aux éditions Chrome. Place à l'actualité sportive à présent avec vous, Nassima Djaouit, bonjour. Bonjour Sofiane. Du football avec cette conférence de presse attendue du coach Balmadi, prévue le dernier jour de l'année, le 31, soit dimanche prochain. Ce sera au stade d'Enel Sol Mandela de Balakie. Et c'est en prévision du stage pour la quinte 2020. Dimanche 11h, en prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Le point de presse aura lieu au stade Nelson Mandela de Balakie. Le départ par la suite de l'équipe nationale prévu lundi 1er janvier à 10h, destination de Lomé, au Togo, pour un stage de 10 jours ponctué par deux matchs amicaux qui se joueront à huis clos face au Togo le vendredi 5 et le Burundi le samedi 9 janvier. L'équipe nationale s'envolera par la suite le 10 janvier pour la ville ivoirienne de Boakie pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, un premier contingent d'une dizaine de joueurs est attendu aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa. Trois joueurs se trouvent depuis quelques jours déjà à Sidi Moussa, Youssef Atta, Youssef Belayli, Islam Slimani. Les autres joueurs convoqués pour la Cannes rallieront Alger par groupe à partir de demain mercredi jusqu'au dimanche 31 janvier. Le capitaine Rayad Mahrez est attendu quant à lui samedi à Alger. Alger, pardon, Ryan Aitnouri et Yasser Laroussi seront les derniers à rejoindre le groupe. Ils sont engagés samedi avec leur club en première ligue anglaise. Sachez que l'équipe algérienne sera domiciliée pour le premier tour de la Cannes à Boakie. Premier match le 15 janvier face à l'Angola, 21h. Le Burkina face au deuxième match samedi 20 janvier, 15h. Puis la Mauritanie le mardi 23 janvier, toujours à Boakie. Ce sera à partir de 21h. Du football encore avec cette douzième journée du championnat de Ligue 1. Avec ce programme, les dates arrêtées par la Ligue. Et oui, suite à la publication de la mise à jour du calendrier du championnat professionnel mobiliste de la phase allée, de nombreux clubs ont exprimé leurs préoccupations quant aux difficultés de déplacement pendant la période de fin d'année qui coïncident avec les vacances d'hiver, ce qui rend les déplacements des clubs beaucoup plus compliqués. Par conséquent, la Ligue de football a pris la décision de décaler la douzième journée au 5 et 6 janvier, vendredi et samedi, une journée prévue, mardi initialement 2 janvier. Par ailleurs, le derby algérois entre Chabab de Bluzet et le Mouloudia d'Alger pour le compte de la treizième journée, se jouera finalement au départ, il était prévu au stade du 5 juillet. Finalement, il se jouera au Nelson Mandela à partir de 20h. Et la Ligue 2, il y aura également un match aujourd'hui pour le compte de la mise à jour. Aïn Milila qui accueille Tlerma cet après-midi pour le compte du groupe Centre-Est. En parlant de jeu cet après-midi, la sélection nationale senior, messieurs de basketball, jouera cet après-midi au Caire pour le compte de la première journée du championnat arabe des nations. Algérie-Somalie à partir de 14h30. En prévision de cette compétition, l'équipe nationale a effectué un stage, une bonne préparation en Turquie. On écoute Ahmed Benyabou, le sélection national qui ambitionne d'aller en finale. Il le dit à l'Ostomiria Chérif. On a fait une très bonne préparation. Les joueurs sont conscients, ils sont très motivés. Inch'Allah pour le Copa yannine, on fera la même chose que l'année passée, jouer la finale. On a pris tous nos précautions. On fera quelque chose, inch'Allah, barbé. Ahmed Benyabou, sélectionneur national du 5 Algérien. Merci Nassim Adjawoud pour toutes ces informations sportives. Sous-titrage ST' 501